— Bonsoir à tous. Je vous ai déjà salué tout à l'heure quand vous êtes rentrés. C'est vrai qu'on le disait Jean-Charles. Ça fait plaisir de se retrouver devant une salle pleine. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler au Conseil national, mais pas directement au Monegasque. Alors merci d'être là. Bien sûr, le logement des Monegasques est une priorité pour l'ensemble des Monegasques et par là même pour l'ensemble des candidats aux élections. Depuis 2003, j'ai participé aux nombreux efforts de rattrapage du retard de construction d'immeubles domaniaux, retard accumulé à la fin du XXe siècle. À cette époque, de nombreuses possibilités existaient, comme les terrains délaissés de la voie ferrée ou bien des zones en attente où seront construits les bâtiments du Magellan à Fontvieille. Mais aujourd'hui, la situation a bien changé. De nombreuses constructions ont été réalisées. Le tissu urbain s'est densifié. Le tissu domanial également. Les délaissés SNCF sont en fin d'urbanisation avec le collège Charles III sur la zone Pasteur. Et la zone Saint-Charles est déjà à l'étude. Ceux qui vous disent, comme le serpent du livre de la jungle, vous savez, « Eh, confiance ! » Faites-moi confiance. Je l'ai déjà fait en 2003. Je le referai demain. Insultent proprement l'intelligence des électeurs et son démonteur, puisque c'est grâce à la prospérité de notre pays et aux surfaces disponibles dont je viens de parler que cela a été possible. Certes, il a fallu une volonté du Conseil national, mais cela n'est pas le fait d'un seul, mais d'un groupe, et même au-delà des divers groupes qui se sont succédés au Conseil national. Même dans les périodes de crise, en particulier la crise mondiale de 2008 qui a frappé Monaco deux-trois ans plus tard, en 2010-2011, le gouvernement et le Conseil national que je présidais alors ont réussi à faire sortir de terre trois bâtiments en contrebas de l'hôpital appelé les Tamaris. Il s'agissait de 60 appartements neufs. Le leader de Primo a, c'est vrai, une expérience particulièrement intéressante dans le logement des monégasques, puisque lors de son passage au gouvernement, il a enlevé 20 appartements prévus pour nos jeunes compatriotes en donnant une tour entière pour y établir des consultations hospitalières. Entre 40 et 60 de nos jeunes lui doivent donc de ne pas encore être logés dans des surfaces neuves. Belle expérience, en effet. Belle expérience, en effet. Il sait maintenant au moins ce qu'il ne faut pas faire. Pour en finir, je rappellerai le traitement calamiteux du dossier des Jardins d'Apolline. Pendant plus de deux ans et demi, aucune décision ni aucune mesure utile n'a été prise par le Conseil de gouvernement pour régler le problème des infiltrations d'eau, de développement de moisissures et de risques sanitaires. Que faisait le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales ? Il a fallu que le prince descende apporter son soutien aux 10% de la population monégasque, et c'est lui qui a demandé à son gouvernement de réagir. Pourquoi ma demande de constitution d'une commission d'enquête n'a pas été à ce jour suivie des faits ? C'est en effet le seul moyen de définir les responsabilités passées et d'éviter ainsi que les mêmes problèmes ne se reproduisent dans l'avenir. Alors oui, nous souhaitons poursuivre les efforts faits depuis de nombreuses années. Il faut construire régulièrement et continuer à construire des appartements domaniaux neufs. Réaliser des remembrements où l'État sera un partenaire incontournable pour les promotions suivantes. Favoriser la mobilité dans les domaines de l'État pour répondre aux souhaits de nos compatriotes et récupérer des appartements de grande capacité après le départ des enfants du domicile des parents. Continuer les constructions de plus petite taille dite intermédiaire permettant rapidement de construire 20 à 40 appartements. Continuer à réfléchir sur les réorganisations urbanistiques comme le Grand Ida en cours, voire sur d'autres. En résumé, nous voulons continuer à proposer à nos compatriotes 100 appartements par an régulièrement au moins. Mais cela, comme je l'ai dit plus tôt, va être de plus en plus difficile. Plus en plus difficile à réaliser par un manque évident de place libre. Et il faudra rapidement en arriver à reconstruire, avec des techniques modernes, des immeubles domaniaux anciens, tels que l'Herculis, le Caroubier, le Bel-Air, pour générer un plus grand nombre de surfaces modernes. Avec les techniques modernes de construction d'aujourd'hui, qui n'existaient pas dans les années 60-70, un gain énorme peut être fait sur le nombre d'appartements. Cela devra se faire en relogeant dans un premier temps les habitants dans des opérations intermédiaires. Et il faudra prendre de nombreuses précautions pour les transférer, car il s'agit pour la plupart de personnes âgées. Dès février 2018, après les élections, il faudra convaincre le gouvernement de lancer une étude urbanistique pour valoriser au mieux la reconstruction du Bel-Air et de l'hectare qui va être libéré au niveau de l'ancien hôpital une fois qu'il aura déménagé en contrebas. Un hectare, je le répète. Un grand nombre d'appartements domaniaux pour nos compatriotes et de nombreux bureaux pour monégasques et investisseurs, ainsi qu'une maison de retraite pour les monégasques ou les résidents, pourront y être créés à ce niveau. Enfin, la liste Union-Modégasque a été la seule à proposer une solution innovante, certes provoquante. Il s'agit de demander au gouvernement d'étudier, dès après les élections de février, la possibilité de délocaliser le stade Louis II en mer, dans une future extension type Font-Bieille II ou à proximité de la Principauté, sur le territoire de l'une des communes limitrophes. Notre réflexion... Tout cela est choquant. J'en ai déjà discuté avec vous en entrant. Mais notre réflexion est venue tout d'abord du fait que le gouvernement a évalué la réfection du stade actuel à plus de 240 millions d'euros. C'est la construction d'un stade, pour ceux qui ne savent pas. Il a reculé, finalement, au dernier budget primitif pour 2018, sous la pression de la plupart des élus, qui ne comprenaient pas l'énormité de ces sommes, mais également, il y avait une absence de programme clair présenté par le gouvernement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le stade lui-même et les gradins, de même que le parvis du stade, occupent environ 4 hectares en plein centre-ville, en plein centre de Fontvieille. Il est évident – et je répète que les gens écoutent bien ce que je dis – qu'il conviendra ensuite de réserver des surfaces pour maintenir des activités sportives en principauté, hors athlétisme et terrain de jeu en gazon, comme la natation, le basket, le squash, la musculation et bien d'autres. On a des besoins en principauté. Il est hors de question de les mettre ailleurs. Donc on insiste bien là-dessus, parce que notre discours a été modifié ou déformé à plusieurs reprises. Une fois ces réservations sportives faites, il restera donc – je l'ai dit – en plein centre de Fontvieille, environ 4 hectares pour réaliser des opérations domaniales qu'on peut estimer à plus de 1 000 appartements et des surfaces de bureaux qui pourront être mises à disposition des monégasques. Pour éviter toute polémique stérile et pour éviter toute discussion et commentaire, première chose, nous ne demandons pas la destruction du stade dès mars 2018. On est raisonnable. Il faut quand même réfléchir. Deuxièmement, nous demandons ensuite à vous, monégasques, combien d'entre vous préfèrent voir 20 matchs par an au maximum et un meeting d'athlétisme en principauté ? Ou combien d'entre vous préfèrent voir leurs enfants et petits-enfants trouver sûrement un logement quand ils en auront besoin dans 10 ou 15 ans ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada